Direction la Côte d'Ivoire, Daniel Bonnier Claverie, voici comment Fologo l'a positionné à la RTI. Alors pour plus de détails, après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Laurent Donafologo est décédé le vendredi 5 février 2021. L'ex-homme politique ivoirien était âgé de 81 ans. Très proche du disparu Daniel Bonnier Claverie est touché par le décès de l'ancien secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dans une publication sur sa page de Facebook, la présidente de l'Union républicaine pour la démocratie lui rend hommage. Daniel Bonnier Claverie, pleure Donafologo Âgé de 81 ans, Laurent Donafologo a poussé son dernier soupir le vendredi 5 février 2021. Ancien secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Félix Oufouet-Boigny, il a vu le jour le 12 d'exemple 1939 à Siné, Mathiali, dans le nord du pays. Il a été ministre dans plusieurs gouvernements du premier président de la République de Côte d'Ivoire. En tant que journaliste, Laurent Donafologo a été le premier rédacteur en chef du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Laurent Donafologo a également occupé la fonction de ministre de l'Information. C'est justement à cette époque qu'il a propulsé Daniel Bonnier Claverie à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Son départ brusque met un thème à plus de 30 ans d'amitié et de collaboration professionnelle. C'est le ministre de l'Information alors qui m'a nommé au poste de directeur central de la RTI et je salue son courage car nombreux ont été ceux qui l'ont dissuadé, non, parce qu'ils doutaient de mes capacités journalistiques. Mais la télévision jouissait à l'époque d'une très mauvaise réputation, d'indiscipline et d'esprit machiste. Beaucoup avaient pitié de moi, se disant que j'allais me faire dévorer. Laurent Donafologo a tenu bon et m'a fait confiance, a témoigné l'opposante ivoirienne. Le décès de Fologo a tristé énormément car son départ brusque met un thème à plus de 30 ans d'amitié et de collaboration professionnelle. Pour Daniel Bonnier Claverie, le disparu était un homme de paix dont la vie se mêle étroitement à l'histoire contemporaine de notre pays. Elle ajoute que c'est aussi une mémoire prodigieuse et qui s'efface. Relativement à la vie politique de l'ancien ministre ivoirien, le chef des fils de l'URD soutient, les choix de Fologo lui appartiennent. Cependant, elle préfère retenir de lui sa fidélité, sa loyauté et sa dévotion à Oufouette Boigny ainsi que son amour s'en faille pour la Côte d'Ivoire.